Récemment, je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos « Tiens-tu un journal de tes expériences ? » que je pratiquais des soins en magnétise à distance, sans pour autant vous donner plus de détails. Lorsqu'une médium m'a affirmé que j'avais du magnétise en 2008, je dois avouer que j'étais un peu sceptique, à cette époque je ne savais même pas que cela existait. J'ai tout de même tenté l'expérience car cela m'intriguait, en momifiant deux citrons. L'explication de la momification d'un citron se trouve en fin de vidéo. Le résultat était positif, donc de là j'ai commencé à croire à ce que m'avait dit la médium et je me suis donc lancée dans le magnétisme. De plus, ce qui m'a encouragée à poursuivre, c'est que mon aîné a vu une lumière violette se dégageant de mes mains. Je vais vous expliquer ma façon de procéder. Le déroulement d'une séance est relativement simple et naturel, contrairement à ce que l'on peut croire. Il faut avoir confiance en la vie, donner de son temps et de son amour pour le soulagement d'autrui sans rien attendre autour. Les points communs doivent être l'intention, la foi en ce que vous faites, la compassion et l'humilité. Enlevez les énergies négatives du mal, qu'importe comment, ce qui compte c'est l'intention. Moi je travaille avec support, c'est-à-dire avec une photo. J'appose mes mains à quelques centimètres de la photo et une chaleur s'en dégage. Je me relie à l'énergie universelle, au divin. Je prie avant chaque séance et je demande également l'aide de mon guide et de l'archange Raphaël. La magnétisation. Le magnétisme humain, vous le savez certainement déjà, c'est un fluide énergétique que chacun de nous possède. Chaque corps possède une force magnétique propre assurant la pérennité de l'organisme. La magnétisation est la propriété d'apporter par une personne qui en possède plus que nature, une saturation d'énergie vitale sur un organisme qui en a besoin pour compenser des perdus à la fatigue ou à une lutte intensive et épuisante contre la maladie ou autre. Prendre conscience de son magnétisme. Sentir son magnétisme. Vous devez frotter vigoureusement les mains pendant une minute environ, parfois un peu moins, ça dépend des individus. Tendez ensuite les mains devant vous à la hauteur de la poitrine avec les doigts tendus et en les incartant de 2 à 3 centimètres. Essayez de les écarter et vous ressentirez une résistance. Fermez l'une des deux mains et vous ne ressentirez plus la résistance. Moi personnellement, je fais cet exercice en mettant les paumes de mes mains à une distance de quelques centimètres l'une face à l'autre. Et je sens bien cette résistance. Alors, les techniques du magnétiseur. Il existe plusieurs techniques permettant de transférer du fluide vers les patients. Vous avez le souffle magnétique. La pratique du souffle n'est pas requise par tous les magnétiseurs, mais dans bien les cas, elle produit des résultats surprenants. L'aspiration tend à absorber le mal, l'expiration à insuffler de l'énergie. Cette technique s'opère généralement face à face. Le souffle chaud. Bouche ouverte, souffle fort, il faut ouvrir la bouche en haut et inspirer de façon lente, au plus près de la peau, qui a une action de soulagement. Le souffle chaud se fait soit à distance, soit au contact. On peut faire cette insufflation à une faible distance de la peau, 1 ou 2 cm, mais il est préférable de l'effectuer au contact même en ayant soin d'appliquer sur la région à magnétiser un tissu absorbant, un mouchoir plié en 2 ou en 4. La bouche entre-ouverte est posée sur ce tissu et on projette toute l'air continue dans ses poumons. L'action est énergétique, mais le posséder est épuisant et il ne faut employer qu'à bon escience. Nous avons le souffle froid. Bouche pincée, presque fermée, n'en sortir qu'un filet d'air, qui est une action d'excitation. Peu de magnétiseurs utilisent la technique du souffle. Les mains. Les mains servent à trois techniques. L'application, elle a lieu lorsque le magnétiseur applique ses mains directement sur le patient. Cette technique sert à calmer. L'imposition. Le magnétiseur place ses mains quelques centimètres au dessus du corps du patient. Cette méthode couramment utilisée et on distingue deux types d'imposition. Vous avez l'imposition palmaire. Lorsque la main se présente ouverte face au corps, son effet calmant et agit en surface. Et nous avons l'imposition digitale. Les doigts sont regroupés et pointés vers le patient. Un position douant en pointe ou en vaisseau. Elle a un effet excitant et agit en profondeur. Magnétisme à distance. Incontestablement, de plus en plus de personnes ont recours au magnétisme, mais ont du mal à imaginer que ce fluide universel puisse avoir les mêmes effets avec une action fluidique, vitale, pratique à distance. Pour cela, il faut bien comprendre que la fonction des ordres dans l'espace ne comporte ni temps ni distance. Ces ondes sont appelées énergie vitale, électromagnétisme. Notre corps fonctionne grâce à cette énergie cosmique, tellurique ou environnementale. En règle générale, cette énergie pénètre le corps pour permettre à nos fonctions vitales de mener à bien leur rôle. Le magnétiseur utilise l'énergie électromagnétique qui enveloppe les corps des êtres vivants pour soulager différents maux. Si cette énergie n'est aucunement quantifiable ni palpable, elle est tout simplement détectable. La sensibilité du magnétiseur par ses mains et sa pensée fera qu'il captera aisément l'empreinte magnétique d'une personne. Empreinte, aussi ancrée sur une photo, une écriture, mèche de cheveux, objet appartenant à la personne à soigner. Car chaque personne émane une empreinte magnétique et qui demeure en toute chose. C'est ainsi que le magnétiseur entrera en contact magnétique avec la personne à soulager et obtiendra de la sorte autant de résultats positifs qu'une projection magnétique effectuée de près sur autrui. Comment magnétiser à distance ? Soit en visualisant la personne ou l'animal que vous magnétisez. Soit à l'aide d'une photo de la personne, la photo remplace simplement votre présence physique. La photo souhaitée doit être la plus récente possible. La personne doit être photographiée seule de la tête aux pieds. Elle doit porter aucun bijou ou objet métallique. Ceci pourrait interférer lors du travail. De préférence, enlevez aussi les lunettes. Vous devez avoir vos jambes décroisées, les bras le long du corps et les cheveux déliés. Il ne doit surtout pas y avoir d'organisme ou d'espèces vivantes derrière la personne. Pas d'animal domestique ou de plantes. Ceci pourrait prendre l'énergie à la place de la personne. Commencez par ressentir le magnétisme dans vos mains. Détendez-vous. Faites le vide dans votre esprit. Puis imposez vos mains durant 15 à 20 minutes sur la partie malade tandis que vous vous concentrez sur elle. Apportez de l'énergie à l'emplacement de la douleur. Tentez de visualiser la guérison. Ou visualisez une couleur calmante ou énergisante. Si vous réussissez à pratiquer le magnétisme correctement, la personne magnétisée ressentira de la chaleur ou des picotements. En tout état de cause, elle ressent votre magnétisme. Ce qui atténuera sa douleur. Veillez toutefois à voir le consentement de cette personne et à ne pas pratiquer le magnétisme sur elle à n'importe quel moment. Le magnétisme pourrait l'endormir. Je parle en connaissance de cause. Ce qui pourrait être dangereux si elle conduit un véhicule par exemple. Une fois votre action terminée, passez vos mains et poignez sur l'eau froide ou secouez vos mains pour stopper le flux d'énergie. Ce que ressent le magnétiseur. Le magnétiseur peut ressentir une impression d'un liquide chaud s'écoule à l'extrémité des doigts. Il peut également ressentir des picotements dans les doigts quand il se trouve sur une zone malade. Les mains qui chauffent et deviennent soudain glacées à proximité d'un organe conjectionné. Une douleur identique à celle du patient ressentie dans son propre corps. Moi personnellement je ressens que mes mains chauffent et de temps en autre je ressens la douleur de la personne. Ce que ressent le magnétisé. Une sensation de chaleur ou d'un courant d'air frais. Une décharge électrique ou des fourmillements. Un soulagement de la douleur. Une accentuation passagère de la douleur. Une irrésistible somnolence. Alors moi le retour que j'ai pu avoir sur les personnes que j'ai pu magnétiser. Ils m'ont dit souvent qu'ils ressentaient de la chaleur, des fourmillements et une somnolence. Alors exercice pour tester votre magnétisme. Vous pouvez magnétiser un citron. Pour cela vous prenez deux citrons. Vous choisissez l'un des deux que vous voulez magnétiser. Vous les posez sur une assiette. Puis placez vos deux mains à 2 cm au dessus. Conservez cette position pendant environ 10 à 15 minutes tous les jours pendant 15 jours. Vous êtes en train de magnétiser le citron. Important pendant votre séance. Pensez mentalement au résultat final que vous souhaitez obtenir et dites ceci. Je transmets tout mon magnétisme à ce citron afin de parvenir à le magnifier. Voici en photo à quoi vous devez parvenir après plusieurs jours de magnétisation. Vous pouvez également magnétiser une plante. Pour cela vous prenez des graines et semez-les dans deux pots différents. Tout en les plaçant dans des conditions identiques, arrosage, lumière. Chaque soir à la même heure magnétisez l'un des deux pots. Toujours le même pendant une dizaine de minutes. Vos mains à 1 ou 2 cm de la terre. Continuez pendant une semaine. Vous devriez contester une croissance plus rapide des plantes sur lesquelles vous transférez votre magnétisme. Vous pouvez également magnétiser un morceau de viande ou de l'eau. Alors, le test du pendule. Vous pouvez savoir si vous avez du magnétisme ou pas grâce au pendule. Pour cela il vous faudra un petit pendule avec une chaînette. Avec votre main droite, maintenez le pendule suspendu en l'air en le tenant par le bout de la chaînette. Essayez de ne pas bouger la main afin de ne pas imprimer un mouvement au pendule. Approchez ensuite votre main gauche de votre tête au niveau de la tempe gauche, un peu au-dessus de l'oreille. Votre main ne doit pas toucher votre tête, mais se trouver à 1 à 2 cm de distance. Si le pendule que vous maintenez suspendu en l'air tourne dans un sens ou dans l'autre, c'est un indice que le fluide magnétique circule. Alors, faire un soin corporel avec son pendule. On promène le pendule sur le corps ou directement sur la douleur à plus ou moins de 5 à 10 cm de la partie à traiter. Si elle est connue, on demande au pendule de soulager la douleur et de recharger son énergie positive, le point traité. Le pendule va dans un premier temps tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le mâle. Et au bout de 5 ou 10 minutes, voire peut-être plus longtemps, mais pas une heure non plus, va s'arrêter. Alors, la nouvelle étape est pour réénergiser. Il va falloir lui demander et il va alors tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et s'arrêtera tout seul lorsque la recherche sera faite. En règle générale, lorsque le pendule retire le mâle, on a une sensation de froid. Lorsque le pendule énergisse, une sensation de chaud. Après chaque soin, il faut décharger le pendule, si c'est un pendule récepteur, pour ne pas redonner ce qu'il a pris au prochain soin. Maladies que les magnétiseurs peuvent guérir Tous les magnétiseurs affirment obtenir des résultats sur les maladies soignées par magnétisme, en dehors des maladies incurables, cancers, sida, sclérose en plaques. Alors, le magnétiseur peut soigner les sciatiques, les labagos, les torticolis, les migraines, angines de poitrine, pneumonies, bronchites, asthmes, maladies du système digestif, troubles intestinaux, constipations coliques, affectations des reins, rhumatismes, diabètes, surmenages, hypertension, insomnies, verrues. Cependant, votre action ne doit pas remplacer celle d'un médecin, mais compléter ou précéder l'intervention de celui-ci. Après une séance de magnétisme, il est absolument nécessaire de se décharger, car vous risquez d'emmagasiner pas mal de négativité, ce qui peut se répercuter sur votre propre santé. Comment faire ? Comme je vous l'ai indiqué précédemment, c'est de passer vos mains sous l'eau et bien les secouer, en visualisant l'énergie négative, se détacher comme une très fine particule de poussière qui part avec l'eau et qui coule jusqu'à disparaître dans le siphon. Rechargez-vous en vous mettant en contact avec la nature, en particulier avec les arbres. L'arbre est un véritable catalyseur des énergies tyruliques et cosmiques, par ses racines, son tronc et ses branches qui s'élèvent vers le ciel. Si vous habitez près d'une forêt où vous avez l'occasion de vous y rendre, profitez des éléments naturels auxquels vous avez accès. Les arbres sont remplis d'énergie, une énergie riche, apaisante et tonifiante à la fois. Quand j'ai le temps, je veux me promener en forêt jusqu'à ce que j'aperçois un arbre qui m'attire. D'ailleurs, je n'ai toujours pas changé d'arbre depuis. Le voici en photo. Je commence à me mettre en état méditative et je pose mes mains sur le tronc de l'arbre pour ressentir le fluide circulant entre l'arbre et moi. Ensuite, je l'enlace comme pour faire un câlin. Je ferme les yeux et je commence à parler mentalement à l'arbre en lui demandant enchantillement s'il veut bien me donner un peu de son énergie. Et là, au bout de quelques minutes, je ressens que mes mains chauffent et je ressens des picotements. Si vous ne ressentez rien ou peu de choses dans les premiers temps, ne vous découragez pas. Certains arbres ne communiquent que très peu leur énergie et d'autres beaucoup plus. Vous apprendrez vite à les distinguer. Ne choisissez pas n'importe quel arbre car si l'arbre est malade, il va vous transmettre une énergie négative. A priori, préférez les arbres âgés aux arbres plus jeunes. Il y a une autre façon de procéder qui sont tout à fait possibles. En voici une autre par exemple. Vous mettez votre main gauche à plat sur votre nombril et la main droite contre l'arbre, les pieds bien au sol. Et n'oubliez pas surtout de le remercier. Voilà. Alors ici, comme le thème de cette vidéo est porté sur le magnétisme, je vais vous montrer les livres que je possède sur ce sujet et je vous le conseille fortement. Alors, nous avons ici « abaisser du magnétisme » de Jacques Mandorla. Ensuite, nous avons « pratiquer le magnétisme à distance, tous les exercices pour développer vos dons magiques » de Charlie Samson. Ensuite, nous avons « magnétisme curatif et massage magnétique » de Jacques Deschamps. Et le dernier, « magnétisme, tous les impositions des mains ». Développez et optimisez votre magnétisme, les méthodes d'auto-traitement, le magnétisme à distance d'Hélène Lacour. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.